... Nous invitons les élus du Conseil municipal à rejoindre la scène. Mesdames, Messieurs, Merci d'accueillir Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine et vice-président du département du Val-d'Oise. ... Alors, merci pour vos applaudissements. Je voudrais féliciter le Conservatoire de Musique. Pour ceux qui sont arrivés en avance, vous avez pu découvrir notre Conservatoire de Musique. Je veux les remercier, sans doute aussi les parents sont dans la salle et on peut applaudir notre Conservatoire de Musique. Alors, tout à l'heure, vous avez applaudi les élus qui sont montés sur scène. Vous avez bien fait parce qu'effectivement, un maire, et vous le savez, il y a de nombreux maires qui sont présents, il ne peut rien faire seul et donc il est avec une équipe. Et je voudrais que vous les applaudissiez à nouveau. Merci à eux pour leur engagement au quotidien. Merci. Applaudissements. Et puis, il faut penser à notre succession. On vieillit tous. Et je trouve qu'ils sont magnifiques. Et je voudrais que vous applaudissiez donc le Conseil municipal des jeunes. Bravo à eux. Applaudissements. Et pour tout dire, je suis vraiment très, très fier d'eux. Je n'ai, en dix ans, dans deux mois, ça va faire dix ans que je suis maire, déjà. Je ne sais pas pourquoi le temps passe si vite quand on est maire. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu un Conseil municipal aussi complet. Ils ont été élus en fin d'année dernière. Donc, bravo à eux. Et moi, je les trouve beaux. Voilà. Applaudissements. Alors, la jeunesse, c'est important. Mais le bien vivre et le bien vieillir à Herblay, c'est extrêmement important de se dire. Ce n'est peut-être pas vrai. Mes collègues ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais qu'à Herblay, on peut vivre très longtemps. Très, très longtemps, André. Et je vais demander à André de se lever. Alors, je l'appelle ma copine. Voilà, ma copine André. Donc, elle a 103 ans. Elle a 103 ans. Applaudissements. Et elle a eu une pêche extraordinaire. Et un humour sulfureux. Voilà. Alors, je veux aussi remercier mes collègues qui sont venus nombreux. Merci à vous d'être présents aussi nombreux. Monsieur le préfet du Val-d'Oise, donc Philippe Cour, va venir. Mais il m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il était retenu. Donc, il va être là à midi. Je veux remercier, donc, le sous-préfet d'Argentoil, Cyril Alavoine. Merci, monsieur le sous-préfet, d'être là. Alors, je vois que c'est une bonne salle parce que ça applaudit beaucoup. Même tout à l'heure, vous avez applaudi alors qu'il n'y avait encore rien sur scène. Je pense qu'on va passer une bonne matinée. Mais chauffez-vous bien les mains parce que vous êtes nombreux à être venus. Et donc, je vais annoncer tout le monde. Et du coup, comme vous avez commencé à applaudir, il va falloir applaudir tout le monde. Donc, j'ai aussi deux autres représentants de l'État, donc des délégués du préfet. Donc, François Guillot, qui est notre délégué du préfet à l'égalité des chances. Et puis, un autre délégué du préfet qui est venu. Ce n'est pas son territoire, mais quoique, parce qu'en fait, il a été salarié de la ville d'Herblay-sur-Seine et il nous connaît bien. Donc, Miguel-Ange Monge. Merci, Miguel-Ange. Madame la députée du Val-d'Oise, chère Cécile Rilac, merci pour ta présence. Mon ami Arnaud Bazin, sénateur du Val-d'Oise. Merci, Arnaud, d'être là. Alors là, il faut que je reprenne mon souffle. Monsieur le président de la communauté d'agglomération Val-Parisie, vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, maire de Cormeille en Parisie, chère Yannick Boinec. Merci. Merci à toi d'être là. Alors, je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Même madame le maire de Pontoise m'a confirmé sa présence. Donc, conseillère régionale Île-de-France, chère Stéphanie Vandeuve. Et on peut l'applaudir même si elle n'est pas encore arrivée. Monsieur le maire du Plessis-Bouchard, vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, chère Gérard Lambert-Motte. Merci d'être là. Madame le maire de Saint-Prie, vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, chère Céline Villecourt. Elle est où, Céline ? Merci, Céline. Et on parlera tout à l'heure, enfin, je parlerai tout à l'heure dans mon discours de choses qui te concernent au conseil départemental. Mon cousin, c'est qui mon cousin ? Pour les initiés. Le maire de Lafrette-sur-Seine, Philippe Audebert. Merci. Monsieur le maire de Sanois, Bernard Jamais. Merci pour ta présence. Madame le maire de Saint-Leu-la-Foret, chère Saint-Pierre. Sandra Billet. Merci d'être là. Madame le maire d'Aubonne, chère Marie-Josée Bollande. Merci. Madame le maire de Beauchamp, chère Françoise. J'étais à tes vœux hier soir. Pas trop fatiguée, Françoise ? Ça va, d'accord. Monsieur le maire de Montigny-les-Cormeilles, chère Jean-Noël Carpentier. Merci. Merci. Mesdames les conseillères régionales. Donc, Nicole Lannaspre. Agnès Ricard-Ibon. France-Lise Vallier. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux. J'ai regroupé, vous êtes nombreux. Donc, Manuel Amélo, Noélie Pellan, Malika Arès, Anne Fromanteil et Paul Dubré. Ils doivent être ensemble, mais ils arrivent. Vous m'avez dit qu'ils viendraient. Véronique Pellissier, tu es là. Et Anthony Arciro va arriver également. Monsieur le président du syndicat de la forêt de Maubuisson, cher Bernard Tailly. Je l'ai vu. Alors Bernard, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai inventé une nouvelle appellation du SMAP. Tu es donc le président du syndicat de la forêt de Maubuisson, maintenant. Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération Valparaisie, donc cher Pascal Seignet. Il est là. Monsieur le colonel Fourcault. Le commissaire de police de Sergi-Pontoise, monsieur Evrard. Le capitaine du poste de police d'Hervé-sur-Seine, donc monsieur Clésardin. Le commandant des sapeurs-pompiers, monsieur Griffier. Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, cher Pierre Cuchely. Merci à toi Pierre d'être là. Madame Aline Barnago, inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription d'Hervé-sur-Seine. Le père Samuel, il est où le père Samuel ? Juste en face. Mesdames et messieurs les représentants d'établissements scolaires et d'associations. Messieurs les représentants de la protection civile, je les ai vus tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprises, commerçants et artisans. J'ai vu de nombreuses entreprises et de belles entreprises du Val-d'Oise qui sont présentes. Je ne sais pas si je les cite parce que si j'en oublie, je vais avoir un souci. Mais merci à eux d'être là et ils vont se reconnaître. Alors, madame, monsieur, donc chères Herblésiennes, chers Herblésiens. La cérémonie des vœux, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année qui s'achève et d'annoncer les projets à venir. Mais avant, je veux vous parler de nos projets. Je souhaite évoquer avec vous, avant de vous parler de nos projets, je souhaite évoquer avec vous le contexte national et international. Malheureusement, ces dernières années se suivent et se ressemblent. Je repense à cette crise sanitaire qui nous a tous marqués et qui a des conséquences que nous n'imaginions pas. Je constate aussi, comme vous, la montée d'un islamisme radical qui s'attaque à ce que nous sommes, à nos valeurs, à nos traditions, à notre façon de vivre, à notre civilisation. J'ai une pensée pour Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné par un de ses élèves. J'ai une pensée aussi pour Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a donné sa vie pour en sauver une autre et dont le procès va s'ouvrir dans quelques jours. Nous avons malheureusement d'autres motifs de préoccupation. L'attentat en Israël qui a tué plus de 1 000 personnes civiles avec la guerre inévitable dans la bande de Gaza et des milliers de morts. La poursuite de la guerre en Ukraine, avec là aussi de nombreuses victimes civiles et des conséquences sur notre économie. Une société de plus en plus fracturée avec la montée des extrêmes. Une violence inédite dans notre pays envers les symboles de notre République et qui touche même les élus. Je repense aux émeutes que nous avons connues en juin dernier et je remercie nos forces de sécurité et en particulier notre police municipale et nos agents municipaux et on peut les applaudir. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, nous commençons à percevoir de plus en plus les signes du dérèglement climatique avec des conséquences terribles sur nos populations. C'est dans ce contexte peu réjouissant que nous, les maires, avec l'aide de l'État, de la région, du département, de l'agglomération et de nos partenaires, nous travaillons chaque jour en proximité de nos concitoyens pour améliorer leur quotidien. L'année 2023 aura été riche en concrétisation de projets majeurs. Après 18 mois de travaux, nous avons inauguré en septembre dernier la requalification de notre centre-ville. Je veux remercier à nouveau nos commerçants, les riverains et plus globalement tous les herbésiens pour leur patience. Nous avons créé un lieu de rencontre, de promenade avec plus d'espace vert et de place pour les mobilités douces. En septembre, nous avons aussi inauguré notre nouvelle Ludo Médiathèque qui rencontre un vif succès et qui devra d'ailleurs évoluer dans son fonctionnement pour une meilleure cohabitation des différents publics. Ce bâtiment accueille aussi un auditorium de 120 places qui se nomme depuis peu l'espace Jacqueline Dano en mémoire d'une comédienne et chanteuse herblésienne. Élève au Petit Conservatoire de Mireille, elle a fait une carrière internationale et a travaillé avec des célébrités comme Georges Brassens ou Robert Hossen. Autre projet très attendu, l'accessibilité de la gare à la fois pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi une accessibilité directe au quai depuis la gare routière. Il aura fallu 10 ans pour obtenir ces aménagements. 2023, c'est aussi la création d'un pôle senior en centre-ville qui permettra à l'ensemble des seniors de se retrouver dans un lieu convivial. La préservation de notre patrimoine nous tient à cœur et nous avons lancé des travaux dans notre église du XIIe siècle aidés par la Fondation du Patrimoine et je sais qu'ils sont présents dans la salle et les nombreux donateurs que je veux remercier. On peut les applaudir. Merci. Ainsi, nous avons été récompensés avec le premier prix du mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine. Toujours dans le domaine du patrimoine, l'année 2023 aura été marquée par l'acquisition de la Villa Moresque que nous avons commencé à rénover. Nous venons d'ailleurs d'obtenir le label Patrimoine d'intérêt régional par la région Île-de-France. Merci à Valérie Pécresse et aux conseillers régionaux. Les projets à venir sont nombreux et touchent aussi à votre quotidien. Tout d'abord, je confirme que la sécurité est une de nos priorités. Nous aurons d'ici 2026 85 caméras et je souhaite remercier l'agglomération Valparisi et son président qui est présent. On peut le remercier pour ce qu'il fait en termes de vidéo protection. Au début de mon mandat précédent, il y avait 7 policiers. Nous en avons maintenant 30 et 7 à SVP. Ils ont des moyens matériels considérables et seront équipés prochainement de tenues anti-émeutes. Enfin, nous avons lancé la construction d'un nouveau poste de police municipal que nous allons inaugurer en septembre 2024. Dans le domaine de la santé, nous ne relâchons pas nos efforts et les projets sont nombreux. En 2024, sera lancée la construction d'un centre d'imagerie médicale qui sera adossé à une nouvelle maison de santé qui accueillera de nouveaux médecins généralistes. L'année 2024 verra également le lancement de la construction d'un centre de balnéothérapie dans le quartier des Butes Blanches. À proximité de la gare et du centre-ville, deux opérations immobilières sont en cours de construction et vont accueillir également un cabinet et une maison médicale pour des médecins de notre ville mais là aussi pour des nouveaux médecins. Il y aura aussi un laboratoire d'analyse médicale, une résidence pour personnes âgées, une supérette et un parking public de 70 places. Nos projets qui concernent la santé sont nombreux et je suis fier d'accueillir prochainement le siège départemental de la protection civile. La première pierre sera posée courant 2024. Merci à vous d'avoir choisi la ville d'Herblay. Nous aurons très prochainement 120 places de parking supplémentaires grâce à l'extension du parc Relais. Ce dernier a d'ailleurs été sélectionné pour les Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris 2024. Notre plan vélo se poursuit avec un projet ambitieux de créer une piste cyclable qui permettra d'accéder à nos berges de Seine autrement que par la rue du Val. Notre ville se développe et la création d'un nouveau groupe scolaire devenait indispensable. Le projet est lancé. Cette nouvelle école de 12 classes sera située dans le quartier des Tartres. Une aire de jeu sera créée à proximité. Le projet de Golfe avance. Il sera réalisé sur une superficie de 26 hectares dans le quartier des Bayonne où il était prévu 800 logements. Cette décision d'aménagement a été prise d'abord pour préserver des espaces verts dans un quartier déjà très urbanisé. Il sera situé en lisière de la future forêt de Maubuisson. Nous y planterons de nouveaux arbres. Des plans d'eau seront créés. Il sera composé d'un parcours de neuf trous, d'un clubhouse, d'un hôtel quatre étoiles, d'un restaurant et d'un espace bien-être. Quand je commence à citer ça, on se dit que ce n'était peut-être pas si mal le golfe. Je veux rassurer ceux qui s'inquiètent pour l'eau. Car effectivement, il faut de l'eau pour arroser un golfe. Sauf que ça fait bien des années qu'on n'arrose plus la totalité d'un golfe et qu'on arrose uniquement le green. Et comme j'aime à le rappeler, le green est la surface autour du dernier trou. Une surface qui ne prend pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de superficie. Et c'est bien inférieur à des terrains de foot ou des terrains de rugby. Là, par contre, personne ne m'embête quand je veux arroser les terrains de foot et les terrains de rugby. Voilà. Et en tout cas, ce que je vais vous rajouter, c'est qu'un partenariat sera fait avec les écoles et que, bien sûr, nos enfants pourront profiter de ce sport. Et puis, on aime faire découvrir des arts à Herblay et rendre accessibles des choses qui ne pourraient pas être accessibles. C'est le cas de l'opéra. Ça fait des années qu'on travaille avec un projet opéra avec les écoles et on fait découvrir l'opéra à nos enfants. Et là, on va faire la même chose avec le golf. On va faire découvrir le golf à des enfants qui n'auraient jamais pu avoir accès à ce sport. Dans le même état d'esprit, nous réhabilitons le bois des naquettes. D'ici 2025, nous planterons de nouvelles essences d'arbres et nous aménagerons des sentiers de promenade. Cela contribuera à préserver notre patrimoine naturel et offrira aux herblésiens un nouvel espace de détente. En Val-d'Oise, j'ai oublié d'excuser la présidente du département du Val-d'Oise qui vraiment ne pouvait pas venir et elle m'a demandé de l'excuser. En Val-d'Oise et à Herblay-sur-Seine, nous aimons, mon cher Céline, la nature. Je remercie le département du Val-d'Oise et le syndicat de la forêt de Mobiuson pour leurs actions sur notre île et pour la forêt d'un million d'arbres qui va arriver jusqu'à nos berges. Merci à eux et on peut les applaudir. L'écologie passe aussi par des économies d'énergie. Je vous annonce que l'éclairage public de notre ville passera en 100% LED d'ici fin mars 2024. Nous pourrons rallumer la nuit avec une intensité moindre et économique. Merci à l'agglomération Val-parisi. Merci aux acteurs économiques pour leur dynamisme et pour leur participation au développement de notre ville et en particulier tous les nouveaux commerces qui viennent ou qui vont ouvrir. Merci aux présidents d'associations, à tous les bénévoles, aux membres des conseils de quartier et au comité des fêtes qui participent à l'animation de nos quartiers. Je conclurai par des remerciements qui s'adressent à ma femme Elisabeth et à ma famille. Je sais que mes engagements sont dévorants et que mes moments de déconnexion sont rares. Je vais tâcher de faire des efforts. Merci chérie pour ta patience. Oui, être maire est un mandat passionnant car nous voyons concrètement les résultats de notre politique mais exigeants car nous sommes à portée de baffe et nous sommes très exposés et de plus en plus de la faute des réseaux sociaux. Je vais terminer mon discours par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'affectionne particulièrement. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre. Voilà. Applaudissements Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024 avec une forme olympique. Merci. Capitaine Bianca Maria Vous n'a dit que jadis sur le sud de Provence Votre père officier servait alors la France Sur les vents d'écoliers d'une île nationale pour être un jour comme un militaire. Un âme champion vous aimez l'âme et se vous élevez vos frères et vos soeurs prêtes à servir et sévire votre patrie par idéal pour rejoindre l'infanterie de la colonie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada France C'est Hugo et De Gaulle France 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 touchscreen France France Paris France 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 Mon pays Applaudissements Allons enfants de la patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendance en blanc est levée L'étendance en blanc est levée Rendez-vous dans nos campagnes Le juge s'est féroce sans mort Qui viennent jusque dans nos bras L'étendance en blanc est levée 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 Applaudissements Est-ce que j'ai le micro ? Oui c'est bon Alors merci, merci beaucoup Ça fait du bien Merci au conservatoire de musique qui est derrière On peut les applaudir Applaudissements Applaudissements Et je trouve que ça fait du bien Je pense que ça fait du bien Je pense que ça fait du bien Je pense que ça fait du bien à tout le monde De voir cet élan de patriotisme Et que vous aimez votre pays Applaudissements Applaudissements Et puis c'est C'est également un symbole de voir Nos conseillers municipaux jeunes Face aux élus de la République Et en face de tous les élus de la République Voilà, bravo à tous nos conseillers municipaux jeunes Applaudissements Applaudissements Merci